Et salut tout le monde, c'est Nink, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Born of Bread. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans le dernier épisode, on avait fait pas mal de petites quêtes annexes. On avait récupéré quelques trucs, on avait récupéré une louche dorée. Oh merde, ah pardon, excuse-moi. Une louche dorée qui augmente un peu nos dégâts de 1 j'ai l'impression. On avait récupéré d'autres trucs. Ah non, pas du tout, super louche. Ah mais non, mais je croyais que c'était... Non mais si, je l'ai équipé de base, on est d'accord que de base. Pousse 0 PC, non mais je l'ai de base, on est bien d'accord. Je l'ai affiché à gauche de mon sac là. Et puis même j'avais l'impression de faire un dégâts de plus. Ah, on va l'équiper pour voir, mais bizarre. Et on a eu ça, ça, ça. L'épée, je l'ai pas encore testé, le bandeau non plus. La cuillère à café de Mera non plus. Bref, on a eu quelques trucs sympathiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On va avancer dans le jeu. On va aller voir Papa du fourneau et tout. Par contre, avant, on va essayer d'avancer dans la quête de Lint. Parce que... Il faut qu'on... On enquête dans le hameau des haute classes. Pour avoir des infos potentielles sur sa famille. Il en reste des quêtes, ça se part pour tout de suite. Ah non, fourrer des racines. Ah mais c'est au début du jeu, fourrer des racines. Ah mais je peux le faire tout de suite du coup. Le truc de Kakoil. Ah, bah on va se faire ça après. Aussi. Ah par contre, je sais pas à qui parler. Ok, bon bah c'était rapide. Bonjour monsieur. Vous n'aurez pas hébergé des ratons laveurs dans notre auberge récemment ? Oh euh non, désolé. Tu es le premier raton que je vois depuis longtemps. Oh d'accord, merci quand même. Ok, non, faut demander un peu à tout le monde, je pense. Oh madame. Je vais pas aller à droite tout de suite parce que si ça se trouve, la quête en plus va m'emmener à droite. Ah, on cherche une famille de ratons laveurs comme on a mis l'int. Je suis seul à vous les arrivez... Oula, vous les auriez pas vus ? Je me dis rien, mais ils ont dû acheter des provisions pour affronter les terres givrées. Vous êtes allés au magasin Snowfrey des scoops ? Non, on va aller voir, merci. Alors je peux parler à lui ? Maman et papa vont charger de lancer notre chaîne familiale de casse-croûte. On va partir pour le Grand Bleu afin de faire fortune. Et crois-moi, on va faire un fort de canard ici, qui aurait cru que ce serait si difficile de maintenir un poil allumé. Ah, pas lui qu'il faut parler ? Ah attends, c'est à qui qui veut que je parle ? Le magasin de Snowfrey des scoops. Ah mais y'en a pas un à droite aussi de magasin en fait. Tout simplement. Ouais. Non. Bah. C'est qui Snowfrey des scoops ? Ah c'est... Elle ? Ok. Bienvenue chez le bizarre bazar, on vend des chapeaux, des gants et des bottes. Et vous avez l'air d'avoir froid, qu'est-ce qu'il vous faut au petit ? Euh, on va en acheter, désolé. En fait, on se demandait si vous avez pas vu des ratons laveurs comme moi par ici récemment. Des ratons laveurs, tu dis ? Avec des oreilles pointues et des queues poilues ? Oui ! Oui ! Ah ! Une famille toute poilue est venue nous rendre visite il y a pas longtemps. Le père a dit qu'ils s'étaient perdu dans les bois, ça aurait trop chaud. Il a acheté un manteau, des chapeaux et des gants pour tous. C'est sûrement eux ! Vous savez où ils sont allés ? Ah, ils ont dit qu'ils allaient explorer les grottes frissonnantes. Donc certainement la zone à droite. Je sais pas pourquoi, par contre les grottes se trouvent vers l'est. Oh, merci beaucoup ! Allez les gars, prochain arrêt, les grottes frissonnantes. Ok. J'ai eu le flair que ça allait être par là. Ok, bah si c'est dur longtemps, on va peut-être pas finalement avancer dans la quête principale. Parce que ça sent quand même vachement le donjon annexe, ça. Ah, il y a la fin prête là-bas aussi. C'est joli ici ! Super beau. C'est vrai qu'une équipe d'expédition a laissé son matériel ici. Il y a une vieille note collée sur le côté de la caisse. Chers collègues, le prof moutarde est tombé dans une crevasse. Heureusement, pendant la recherche, il a encore envie. Au revoir qu'il était coincé, il a resté à recueillir des données très intéressantes. Je vais me chercher, je serai en train de noter cette observation à l'autre bout de la grotte. Prove karma. Ok. C'est à mort ici ? Non, ça fait juste descendre en bas, ok. Ah, ça a l'air grand dans le coin. J'ai envie d'esquiver les combats un peu. Voilà, je suis comme ça aujourd'hui. Je l'ai raté. Voilà. D'accord, je viens de prendre super cher dans la gueule très vite. Ah, vous voyez, super louche. Non mais oui, voilà, c'est un bug en fait. Beaucoup de bugs dans ce jeu. Ok, bon, on va déséquiper ça du coup. Ah, bouge ça. Ah. Et voilà. On a quoi ? Sachez de charbon. Il roule étonnamment bien. Son contenu peu respectueux de l'environnement. Il fichera de sales dégâts à vos ennemis. Il n'est qu'à de cendres. Attendez, ça touche... Ah, ça touche tout le monde. Ça, on ne va pas équiper, mais... C'est bon d'avoir ça. Enfin, un autre truc qui tâche, qui tâche, qui tape, qui touche tout le monde. Ah, bordel. Ok, donc, c'est par la gauche. Vraiment, vraiment malaise ce truc. Ah, je ne fais que tomber. Vous me saoulez. Voilà. Je le dis. Euh... Alors, on va se soigner avec un truc. Très bien. Ah, je n'avais pas vu qu'il fallait... Bon, on a une course pour nous, toi, très certainement. Euh, je ne vais peut-être pas la faire tout de suite, néanmoins. On va lui parler, hein, mais... On ne va pas la faire tout de suite, je pense. Salut, petit héros ! J'espère que vous n'avez pas oublié de faire vos squats. Enfin, je vais faire la gymnastique mentale. C'est une élève studieuse, hein. J'ai arrêté l'école jeune pour me concentrer sur la course et je m'en porte très bien. Le sport, c'est addictif. Rien à vous à monter d'endorphine après avoir fait l'exercice. Et chips aussi, c'est addictif. Ah, je n'ai pas mangé de chips depuis 4 ans. Ça rentre vite accro. Oh, il fait froid, hein. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite course pour vous réchauffer ? Oh non, sans façon, je n'aime pas courir sans but précis. Et puis, elle serait où la ligne d'arrivée ? C'est pas que physique. Pour trouver le meilleur chemin vers la terre agricole, dans les montagnes sacrées, il faut utiliser ta tête. Sa tête, pardon. Je fais ce temps courant sur mes mains et mes pieds. Essayez de faire mieux. Bon, on est des pros. Ok, bon. Prochaine fois jusqu'aux terre agricoles. Ok. C'est peut-être un raccourci, là, quand je vois que c'est un peu lumineux. Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que... Quoi ? Hein ? Alors, c'est vrai que la note disait qu'il fallait tomber dans le gouffre ou je ne sais pas quoi, mais c'est ça que je viens de faire, là ? Non, parce que ce n'était pas prévu, hein. Pourquoi pas ? Toutefois, leurs descendants ne voulurent plus être les simples gardiens de la pierre solaire. Ils devinrent rapidement avides de pouvoir et se déclarèrent à laisser le propriétaire légitime de la pierre solaire. Ils les verrent désarmés pour agrandir leur territoire et asservir leurs ennemis pour construire toujours plus haut. Leurs cœurs carbonisèrent et noircirent leurs flammes, se tintèrent d'abord de rouge, puis de pourpre, et enfin de violet. La corruption violette se répondit en tout ce qui construisit, s'adistrant dans l'air, le sol et l'eau. Les lumières sont sombris, la chaleur disparue, et les villes des braises sont froides et hostiles. Ça, ça raconte l'histoire des méchants, je crois, à chaque fois. Et là, bon, c'est limpide que ça parle, parce qu'ils sont violets, là. Le trésor caché dans les prouventoirs des grottes. Oh, bah cool. Il a dû la consommer son courage du groupe de 1. Ah, c'est le deuxième que je suis comme ça. Ah oui, d'accord, ça n'a absolument aucun sens. Donc, effectivement, il fallait tomber. Je n'ai pas fait exprès de tomber, bah heureusement que je suis tombé, du coup. C'est merveilleux. Oh ! Ok, alors, ils sont là. On est où, là ? Bon. Maman, papa ! Bonjour ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, mon petit garçon, te voilà. On s'est cherchés partout. En plus, je t'ai fait des amis. C'est super. Pas besoin de crier, je défile. Je suis sûr que Lynn t'entend très bien. Pas vrai, fils ? Mais je ne dirais pas très bien. Comment vous vous êtes retrouvés là ? Hum, c'est vrai que ça serait bien. Oh, la boie. Comment on se voit lui aux grandes dents ? Nous allons venir ici. Pourquoi ? Mais il fait bon. On ne va pas se plaindre. Comment on se voit lui aux grandes dents ? Ah, c'est quoi ce truc ? Eh, pas gentil. Moi, Leaf, qui vous ? Euh, bonjour. Je m'appelle Lynn. C'est monsieur Leaf. Et ce sont mes amis. Je pense qu'il lui a malentendu. Vous avez mis la famille de boules à neige. Vous pouvez peut-être les laisser partir. Ouais, et si vous ne les laissez pas partir tout de suite, vous avez affaire à nous. On n'a pas peur de se battre entre vous. Je parle pour toi. Battre ? On ne va pas vouloir battre. Leaf seul. Leaf, histoire. Quoi ? Vraiment ? On ne va pas se battre ? Oh, j'ai trop hâte. On ne va pas se battre juste un peu ? Non, pas battre. Seulement histoire. Par contre, j'ai eu l'histoire. Devenir à Lynn. Je ne connais pas j'ai eu l'histoire. Mais Lynn doit en avoir plein stock. Pas vrai, Lynn ? Euh, eh bien, j'en ai quelques-unes. Si je raconte une histoire, vous laisserez ma famille partir ? Contez une histoire, devenir amis et ne venez pas les familles. Il y a été une fois... Ah, il y a été une fois... Attendez, non, je recommence. Il y a un port longtemps... Mince. Je n'arrive pas. Je suis trop stressé pour raconter une histoire. Je peux y arriver, Lynn. Inspire profondément. On croit en toi. Meilleur compteur que je connaisse. Il a dit quoi, Akhet ? Il y a ma famille le compte en racontant une super histoire à Yéti. Ok, c'est parti. Il y a eu une fois un gros ours qui vivait au bord d'un lac. Parfond d'une forêt. Il y avait des dents aussi pointues que des aiguilles et des griffes très longs. Mais il ne voulait pas qu'on ait peur de lui. Chaque fois qu'il essaie de se faire des amis, les gens s'enfuyaient parce que... Il ne le jugeait bien trop vite. Là, moins connaître. Bonne histoire. L'if comprendre, ours. Alors un jour, l'ours eut une idée. Si les nouveaux amis ne pouvaient pas s'enfuir, ils seraient obligés d'apprendre à les connaître. Alors l'ours n'hésitait à chercher des amis dans la forêt. On voit des écureuils qui semblaient gentils. Il leur demanda s'il voulait bien devenir ses amis. Ils avaient bien trop peur. Alors il les attrapa et les ramena chez lui. Il est en attaquantatif grâce à la magie dans sa cabane en fin fond de la forêt. Pourtant, il ne voulait toujours pas être ses amis. On se serait frustré. Il ne voulait donc pas à quel point il ne se sentait seul. Il n'est pas retrouvé son calme. Ours intelligent. C'est avant-vaché à bien. Il mûrait un développement personnage. Ok. Tous les jours, l'ours parlait aux écureuils. Il leur racontait des histoires. Bientôt, il apprend à reconnaître. Il avait moins peur. Un jour, le plus jeune fils de l'écureuil, à la recherche de sa famille, il trouvera l'ours solitaire qui barbarda avec ses chers parents. Mais l'écureuil, lui aussi, avait un jour été perdu et seul. C'est parce qu'il rencontre des amis qui l'accompagnaient désormais. Il parlait avec l'ours et décourait qu'ils avaient un point commun. Ils adoraient tous les deux raconter des histoires. Il s'assira alors ensemble et changeait leurs histoires jusque tard dans la nuit. Au lever du soleil, l'écureuil donna à l'ours un conseil qu'il appliquait à lui-même. Conseil important. Reste toi-même. Écureuil a raison. Les mots de jeune écureuil touchèrent l'ours. Pour créer des histoires et des amitiés, il faut être deux. Un pour raconter, un pour écouter. L'ours supprit des remords. Il libéra la famille. Est-ce qu'il le quitte ? Mais heureux de savoir qu'il avait fait le bon choix. En partant, le jeune écureuil invita l'ours à dîner. C'est ainsi qu'une amitié inattendue, mais pure, vit le jour. C'est pas grave, monsieur. Je suis sûr que ce n'était qu'un amin attendu. Si, je ne pense pas vraiment. On a voir. Mais maman, papa, est-ce que monsieur Liv peut venir nous rendre visite à la ferme ? Bien sûr, chéri. Tous tes amis sont les bienvenus. Merci. On a aimé la visite. On va raconter l'histoire aussi, peut-être. Super, j'ai hâte. Je suis tellement content que vous allez bien. On vous a pas trouvés à la maison et... Oh, mon chéri. On t'a cherché partout après avoir perdu dans la forêt des racines. On était si inquiets. Mes amis m'ont aidé. On a une ambition pour sauver le monde, maintenant. Ouais, votre fils est un super écrivain, madame le comte. Et un très bon ami. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. Franck, tu n'as pas quelque chose à dire à Lind ? Ah, oui. C'est une histoire très émouvante. Si je me suis un peu vraiment de quoi elle parlait. Je vais être fier de toi, fils. Si tu veux continuer à raconter les histoires, on te soutiendra. On va partager ces histoires avec le monde, chéri. Il y en a besoin. Merci, papa. C'est très important pour moi. Je ne vous en cèverai pas. Josephine Bourgeon, restez près de moi. Il est content. Très à la maison. Enfin, j'espère. Votre ami a appris le son important. Ça fait chaud au cœur. Rendez-vous à la ville des portes. Ce sera assez pondoré. Cadouille attendra votre ami. Eh oui. On va avoir droit à sa compétence ultime, du coup. Du coup, je peux... Explorer dans le coin, là. C'est quoi toute cette zone ? Est-ce que la carte a dit quelque chose ? Sources cachées. Ok. Et bien, on va explorer tout ça. Vous allez voir des trucs cools à trouver. Il y a une caténex, là, d'ailleurs, avec un esprit. J'entends de ça la mordre. Je pense qu'elle est en haut. Ah, attendez. La caméra qui montre... Ah non, elle est cachée derrière, du coup. Ok. Non, j'entends une autre. Elle doit être en haut. Bon, là, partout à gauche, il n'y a rien, du coup. Le reste, ça se passe au fond. Est-ce que le décor est différent ? On est toujours dans un truc de glace. Toujours dans un truc de glace. Élémentaire. Essayons ça. Oulah ! Ah oui, elle est petite, la cible. Ah, puis ça a du mal à revenir. Ok. Bah, elle a disparu, carrément. Ok. Encore une fois, un bug sympathique. Star 20 PV. Il m'a retiré, mes trucs, là, un peu, non ? Il m'a mis tous les trucs dorés à la suite, ensemble. Bon, alors tu veux quoi, toi ? Oh, ça craint. Est-ce qu'il y a pas, monsieur ? Ned, je suis genre... Vraiment dégoûté. Je voudrais venir ici pour me baigner, sentir l'eau sur mon corps, mais je sais pas, c'est plus pareil, là. Vous voulez dire que c'est plus pareil que quand vous aviez un corps ? Qu'est-ce que tu racontes, juste avec la Honda de Ville Royale ? Vous aviez un corps, c'est vraiment un drôle de commentaire. Bon, alors, on peut vous aider ? J'espère bien, je meurs d'envie de plonger dans la rivière, mais quelque chose m'empêche de couler. Je sais trouver la source de problème, mais un gars enflammé et hyper vénère m'en a empêché. À la vie, je trébuchais, perdu connaissance, parce que je me suis réveillé ici, le monstre avait disparu. Ouais, perdu connaissance, c'est sûrement ça. Si vous vouliez demander à ce petit mène nerveux de se calmer, je vous devrais une fière chandelle. Le calcifon enragé se trouve droit devant. Faites attention, il a un secret caractère. Alors, mon gars, t'es mouru, en fait, t'es dead. Game over pour toi. Attends, c'est un boss ou c'est un ennemi classique, là, ce qu'on me demande d'affronter ? Non, mais je suis plein en argent, là. Ah ! Allez, du coup, je rate tout. Je vais tout rater. Bon, ça suffit. Niveau sup ! Ouais, la vie. Et bénédiction. On a les bénédictions à fond, là, du coup. Ouais. Euh... Parait que je voulais prendre ça. Je pense qu'on va partir là-dessus. En constatant l'abus de son généreux cadeau, la déesse n'est plus contenir à sa déception. Vous lui parait descendant de l'ancien chef. Elle le trouva assis sur un tronc noirci. Les flammes du lait autour de lui et observaient son empire froid et sombre. Elle s'adressait à lui, la voix aussi tranchante qu'une lame chauffable. Je vous ai offert lumière et la chaleur pour vous assurer la sécurité et la prospérité. En retour, vous en tirerez la froideur et la désolation. Vous êtes plongé dans l'obscurité, tout comme j'ai déjà dit dans la lumière. Vous servez un monde injuste. Vous n'êtes-vous donc pas ému. Mais l'empereur n'en répondit pas. Il avait du plus longtemps si c'est d'écouter les paroles de quiconque. Il était convaincu que le pouvoir de la pierre le revenait de droit. Je ne sais pas pourquoi je casse tout alors que je suis déjà full en argent. C'est le mob qui est tout là-haut qu'on doit tuer. C'est un ennemi classique. C'est pas un boss comme je pouvais l'espérer. J'essaie de t'ignorer, toi. Ok. J'ai cru qu'il fallait prendre feu, peut-être, pour activer quelque chose. Ou alors, il fallait que je saute. On va regarder plus à gauche, mais je pense qu'il va y avoir un délire comme ça. Ah, pour passer le trou. Ah, ouais, ouais, ouais. Ok. Parce que ça me paraissait loin. Je pense que tu étais obligé de faire ça. Ok, bien. Y'a rien. Allez, viens par là, toi. Bon bah, ça se passe bien. Je vous avais réussi. Oula, oula. D'accord, bonjour et bug. C'est pas exactement rigolo, mais on s'en occupait. On s'en occupait. Arrêtez pas de temps, ce que je vois. Oh, ouais, vous allez, faites pas gaffe. Mais bon, c'est pas pourquoi il faut que vous ayez ça. Au fait, je trouvais cette bénédiction de rage dans la rivière. C'est pas seulement du calcifour enragé. Tenez, vous saurez peut-être comment faire. Moi, je veux pas parturber ma tranquillité. L'attaque réussite type 1. Fait enrager l'ennemi. Tête, tête. Faut qu'on vous dise la vérité. Vous vous rendez bien compte que vous êtes un fabuleux bonhomme ? On est d'accord, je suis un fabuleux bonhomme. Je vais vous dire que vous devriez essayer de fermer les yeux, les orbites, et sentir l'eau qui vous traverse. Oh, ça marche, bien vu, mec. C'est différent, mais c'est quand même super agréable. Pouvez-vous joindre à moi ? Une autre fois, peut-être. On est un peu pris par notre mission de sauver le monde. Tout le coup, bonne chance, Samia Plus. Il y a une autre quête ? Ah non, ok. Attendez, y'a pas un trésor derrière la cascade, par hasard ? Oh, très déçu. Ils n'ont pas fait le coup classique. En tout cas, du coup, j'ai fouillé ce qu'il y avait à fouiller. Attendez, attendez. Passage caché. Bon, du coup, le truc qui permet d'enranger les ennemis, c'est pour qu'ils fassent plus de dégâts, un truc comme ça. Ça doit être pour être en difficile, en quelque sorte. On va pas s'embêter avec ça, quand même. Ah. Ah ! C'est pas pour maintenant, transporter plus d'articles. Voilà, qui fait plaisir. Nice. Et on va aller voir à gauche, du coup, où est-ce que ça amène. Haut de humble vent. Du coup, effectivement, ça se rejoint. Ah, on est au niveau de là où... Ok. Oui, quand même. Bon, du coup, je suis déjà venu faire la quête. Mais le jeu est vraiment bien pensé, je trouve, au niveau du cheminement des quêtes annexes. Parce que, du coup, tu allais là, et tu revenais ici pour accomplir cette quête. Ah, c'est bien avancé, hein. Je trouve qu'ils ont fait un effort là-dessus. Bon, du coup, ouais, ouais, je l'ai fait avant, comme je disais, mais... En soi, si tu suis un peu le cheminement de quête, tu reviens ici, du coup, tu peux aller faire la quête en haut d'allumer le truc. Ok, on va faire la course, du coup, qui va être certainement de faire passer par ici. Allez, vas-y, balance. Ah, mais est-ce que j'aurais pas dû équiper le truc pour faire le sprint ? Pour un gain de temps. On verra. Je pense que ça peut passer sans, j'espère. Sachant que moi, je sens pas la différence entre les deux, donc... Donc j'espère vraiment qu'on peut faire sans. Ah, il a fait chier. Ah, il a un truc pour tu peux tu... Tu peux... On va taper tout le monde. Allez, 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 pas du temps. Ah, il est tombé dans le haut. non ? Non ? Je vais laisser faire ça. Ah, c'est bon ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Puis ? Ah, c'est bon ? C'est quoi l'idée ici en fait ? Tu dois l'activer et revenir en arrière et... Ok, c'était bizarre comme... Comme idée. Non mais, mon gars ! Ah, une gâte à nex ici. Bonjour, ce sera pour une autre fois. On est un peu pressé là. Ah, je pourrais aller voir sa famille aussi là. Ah, justement, il m'emmène à sa famille. Par contre, il faut que je l'active. Allez ! Ah, elle est là, ok. Ici ! Moi, c'est plus jamais ça ! Bien joué, petit héros. C'était une belle performance. Par exemple, il n'avait plus froid. Voici votre récompense. Un augment de la vitesse en dehors des combats. On va bien retourner et m'entraîner. Comment vous voulez pour une autre course ? Bah, c'est le passif qui s'équipe tout seul, ça, oui. Il me dit de l'équiper, mais... Bien. Bah, du coup, on va aller prendre notre quête annexe qu'il y a là-bas. C'était pas prévu, mais on l'a vu en passant de vent. Vous voyez, encore une fois, le cheminement des quêtes annexe qui est bien pensé, je trouve. Saletide ! Pourquoi ça ne... Tout va bien ? Eh bien, j'aimerais que finisse ces poissons que je viens de pêcher. Ils ne seront jamais aussi frais. Bien. En quoi c'est un problème ? C'est que cette salle de feu ne prend pas. Mes aimées sont sûrement mouillées. J'arrive pas à les allumer. On peut vous aider ? Oh, bah, c'est juste ça. Le jeu, je t'en supplie. C'est ça qu'il faut faire. Non, mais, mon gars. C'est ça qu'il faut faire, 100%. Je charge, peut-être ? Ah, voilà. C'est le récipilatant. Je vais abandonner et me rabattre sur un dîner de secours. Tenez, prenez-le plus tôt. Bon, bah, ok. Si il y a une quête annexe, c'est la plus facile du jeu. Momo doré, ok. Je trouve quelqu'un dans la forêt des racines. Mais du coup, ouais, c'est juste dans la forêt, en fait. Ah, je fais toutes les quêtes de la neige. Ok, cool. Du coup, il me reste une quête dans cette zone. Ah, s'il faut que je trouve le PNJ quelque part dans le coin qui a une quête. C'est vrai, si ça se trouve, c'est un PNJ qui est arrivé plus tard. Ça va être un peu compliqué, ça. Attendez, déjà. Il faut que j'aille au truc de la zone téléporteur, d'ailleurs, aussi, pour l'int. Pour qu'il y ait sa compétence. On va aller prendre sa compétence, déjà, pour commencer. Ah, c'est... Théâtre. Qui soigne de 15... Non. Pas du tout, attendez. Hein ? L'int, mais cliché narratif, il ne veut pas que le protagoniste se tue avant son apogée. Il ressuscite donc le protagoniste de cette histoire. Mais... Si je meurs, c'est game over, je comprends pas. On l'a vu, une fois, je suis mort, c'était game over direct. Ou alors, ça me met un truc un peu à la FF10 en mode Auréole. Je dis FF10, je sais pas si c'est un truc présent d'autres FF. Peut-être. Mais ouais, Auréole, c'est un truc... Tu mets ça, et quand tu meurs, tu reviens à la vie direct. C'est bizarre, Auréole, toi. Voilà. On sait rien. Il y a deux pierres au fond, là, je sais pas quand c'est qu'elle tombe. Vous faites voir. Pour son pote à l'autre. Où est-ce qu'il peut être ? Déjà, attendez. On va pouvoir faire un truc, là, qui... Comme le tueur lupine, depuis beaucoup, beaucoup, trop longtemps. Ah mais... Ah mais en fait, j'étais jamais venu ici. Ah mais... Pour moi, c'était juste un chemin. J'avais... J'étais jamais venu là, j'avais jamais vu qu'il y avait ça là. Ah bah heureusement que je suis passé. Bon, ok. C'est quoi ? 3DPV à tous les membres du groupe. Ok, j'ai cru que c'était juste un truc de base. C'est pas non plus incroyable, ici. Moi... Y'avait pas aussi dans la grotte ? Enfin, dans la mine, un truc où il faut aller brûler. Je sais plus. Il faudrait que je refouille tout le jeu, en fait, pour chercher tous les trucs secrets. Qui a un peu partout, mais alors là, ça ferait beaucoup. Attendez, je t'ai l'air pas, il y a bien une salle amande, là, j'entends. Ah, elle est là ! Ah mais j'étais allé, là, en plus. J'avais pas compris, justement, à quoi ça servait. Ah bah voilà. Bon bah, c'est bien de revenir ici, du coup. Ah, bon, on va dire qu'il est à gauche. Il va être au tout début du jeu, en fait, je pense. Ah, non. Mais ici il va falloir des racines Je suis pas con quand même Il va falloir des racines Ah là où il me faut le grappin Ah il est pas là Ah je l'aurais bien vu être là au début du jeu quoi Par contre au début du jeu il faut le grappin Ça on essaiera de s'en souvenir Mais il est pas là du coup Mais dis pas qu'il est dans la zone Bah au loin Violette et tout là Mais quoi qu'en fait il était juste au village des vanneaux Parce que là il était au village Il était au hameau des glaces Dernière fois Il doit être au village des vanneaux En fait Et par contre il doit y avoir matière A trouver des colores Des palettes de couleurs là pour Pour clouer un peu En fouillant Bon alors est-ce qu'il est dans le coin l'autre Ah il est en haut là Ah mais il s'entraîne avec l'autre Ok ouais Ah mon gars Je parle à lui Le jeu des fois il veut pas hein Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire des fois C'est en retournant autour Au perso des fois j'arrive Voilà Non tu dois faire partie de la forêt Pas être simplement dedans à la forêt Ah pas de dire ça Mais tu n'expliques pas ce que ça veut dire Fais-moi de le savoir À toi de le déduire On prend poireau au moins Pour entraîner Ah pour un entraînement Tu rigoles Les vrais poireau C'est pour égarer du cul de tissu Toi tu peux avoir une petite branche Eh cacoye Ton entraînement spécial Se passe pas comme prévu on dirait Tu me laissais même pas encore A les légumes Après une nouvelle discipline Prendue T'en y a gui Moi je précipite pas les choses Juste pour par être cool Et jouer les héros Et puis qu'est-ce que tu fais Si t'as abandonné ta quête De sauver le monde Non c'est juste que Faut réfléchir à la prochaine étape Ouais On suit des pistes On file des suspects On fait éclater de vérité au grand jour Mouais C'est un autre un pour l'arbidon T'es jaloux que j'ai des amis C'est tout Déjà des amis T'as vu que j'étais pas J'étais le seul à bien vouloir M'entraîner avec ton village Moi je pourrais oublier T'arrêtes pas de me le répéter T'as raison de s'interrompre les gars Mais on devrait se remettre en route Non Ouais t'as raison Lind Je sais même pas pourquoi Je perds mon temps avec ce type C'est vraiment un crétin Yagi J'ai toujours voulu être le meilleur guerrier possible Et je pensais que Que t'avais le même objectif C'est le cas Mais j'ai pas besoin de ton aide Je vais te le prouver Si on mettait ton apprentissage long Et régulier à l'épreuve Je pensais que vous deviez partir J'ai bien quelques minutes T'attardé T'as pas plus pour te botter les fesses Encore une fois T'es pas obligé de m'affronter Je sais pas ce que Yagi Est-ce qu'il y a une dent contre moi Vous êtes conscient Allons-y Ah bon d'accord C'est parti Oh pourquoi il a un point d'eau sur la tête Nouveau ça C'est assez on ça On commence d'un côté à l'autre Ok Pas mal On va faire ça pour pouvoir toucher les deux Elle est jolie la musique J'ai pas souvenir que c'était ça d'habitude avec lui J'aime bien dans les jeux les combats Avec des musiques comme ça Je trouve ça Vraiment une chose plus solennelle C'était la dernière fois qu'on l'affronte d'ailleurs Ce serait pas impossible C'est quoi on va en finir avec toi T'es un peu nul mon gars Voilà Encore des bleus ajoutés à ma collection Moi tous les deux Je pense vraiment que je serais plus fort que vous Et on dirait que vous vous améliorez vous aussi Ouais mais je t'avoue T'es bien défendu Bah c'était ça Les nouvelles techniques sont plutôt stylées Mon gars Il a agi une fois de toute la partie Enfin de tout le combat Il est nul à chier Ah C'est une prof incroyable Mais j'arrive pas à encore exporter Tout mon potentiel contre vous Je me suis parfois senti frustré Faut que je me vide l'esprit Je vais me mettre en route vers l'océan Tentez de trouver la force qui émane dans la sérénité Si les aventures vous mènent dans cette direction Tu se croiseras sûrement sur la voie qui mène à la victoire Ah l'océan Donc la dernière zone c'est une zone un peu plus océanique Très bien J'ai quand même un doute de si dans la mine Il n'y avait pas un endroit où il fallait brûler des trucs Mais Ça vaut que j'ai la flamme d'aller vérifier quoi Bon du coup pour Yagi C'est pas pour tout de suite qu'on aura sa capacité ultime On a combien de temps Écoutez Finalement est-ce qu'on s'arrêterait pas là On a découvert la famille de lignes Et tout Ça me paraît être Être pas mal Je suis curieux quand même d'aller voir Papa du fourneau Ouais mais Écoutez Je pense qu'on va cesser Comme ça on entamera Oula On entamera Le nouveau chapitre Pour de bon En bonne et due forme On a découvert la famille de lignes Ça me semble être un Un bon programme pour cet épisode là C'était pas mal On a fait quelques autres trucs à côté Non franchement c'était un bon épisode Je considère Je sais pas pourquoi je prends l'argent Je suis full Bref On va S'arrêter là du coup Pour cet épisode Prochain épisode Cette fois c'est sûr et certain On démarche pour Pour changer un chapitre En tout cas j'espère que Cet épisode là vous aura plu C'est qu'un n'hésitez pas à mettre un j'aime A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et à mettre un commentaire Et on se retrouve pour La suite de l'aventure Allez Salut tout le monde Bye bye